alors mesdames messieurs bonjour à cela des usa comme vous le savez un programme de blaise mk nous démarrons aujourd'hui cette émission j'ai un stand by en ligne depuis dallas à l'analyse politique monsieur berthin avec nous allons parler à des ramifications autour de la suspension ou du non accès au parlement congolais dont bacane et bango porte 1 donc police congolais à régler parlementaire libanda romain moutipa et ma tabiche et mon ami a déjà dit ma conga les amis qui sont en ligne je vous salue là vous êtes sur at n africa tv netwerk votre chaîne youtube lobby a besoin qui a intégralité posé à viser la caméra et pendant 11 heures du temps on sait en fait on a fait diligence pour tout ce qui est le procès on a posé là en connexion vous allez en défense à jeter les raisons à l'ina monsieur berthin depuis dallas bonjour monsieur berthin oui bonjour très bien d'écho à la parlementaire congolais beaucoup seulement parlementaire debout et à l'ignore au salaire qui bouche à boche à boche à bambou libanda qu'est ce qui s'est passé les conseils états de la pouvoire à belèze koko kanan parlement oui de roblez avant narepondre na nantina on t'aura na yo wana oui il faut tozon à nan ou kekouma ba 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 des juaki de konabito jamar kabo ok alors des citations ya 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 mwana mboka jamar kabo ezalaki nabavole na bangoya la politique mme kabila asalaki calcina in yonso avala naba parlementaire et de l'é on a rio so fachia kubana kusana eh l'opula alingya kandaye uswata l'ombo laena pouvoir n'aia konguana alo kubanda kuhitilize parlemente na sena na iwana ok alors elle est comme on a pona jamar kaboom na janet mabonga baza la place wana mhm bah titi mibale wana ezalaki négociation ba négociati avaba bakoumana konkrision yako l'obate biso toko pesa vino jamar kaboom eh jamar kaboom on a compte ya idp na mama wana janet mabonga pona ponte ya fcc alor bayo kana ki nan zelan zelan babandiko kende babandiko mona sikoyon jamar kaboom abandiko derange vango parce que vango plana ya fcc ezalipona ou destabilize fachi wana ou soit ou salaye kuteta ok alors el mazo kende sikoyon baye komona jamar kaboom akomi enchele vango naba posisyon nyonso ol balingiba zoa muna felix okedi oui alors baye kodeside batye mbongwebele naba posisyon jamar kaboom bakorompe badepite ndenge gozalaki komona badepite wana nyonso wana bazo seplendre libanda wana paski baliyaki de jambongo ya 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 kabila po ba desisyon jamar kaboom apre kodeside 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 jamar kaboom alo jamar kaboom azana parti mwenye na plan na bango baye baki kubayevaki ke erba kodeside kodeside jamar kaboom kon batu ya ibef bakota kakakanzila bako ya kuatake soki baatake parlema wana alo bako bloke ba institutio ya piy wana ekotiko kendesi koyo na mutu ya prezidana bango alor batu ya indefesba yeko sala kalikiyo wana kibako kiko enfiltre biso na makambu ya kusala balabala hoyo alor tozonga kaka na ntila ya shififu mbe wana omona ki elba ke kukuta na jamar kaboom na prezidana ya republik a pezidana pezidana rapor wana a yebisakye ke kakakakende na jesifu mbe ako akosala mousala wana a zongi si jamar a yeko kendeko depose plainte na ye na konsey d eta el a depose plainte kuna konsende ka ekata ki makambu wana shuru mokote e mandiko kendena dosye wana malende malende alor herba indefesba yeko mwona ki dosye wana ezo umela kote kuna soki tozeli dosye wana toko bunji sa post wana na parlema alor bayeko zonga sikoyo balobite kon kote hoyo ezo umela alor totinga kandida na biswa kendena nkote kuna alor herba yeko shuaziri sikoyo patrisya nseya po akende kuremplase plase ya jamar kabund ndey wana omoni mabund a akselere sikoyo prozesis na ye ya vote ko ba vote remplafan ya jamar kabund paske baye bakike jamar kabund a se ya depose deja plainte alor na plainte kote e kendaki ya jamar kabund kon kose deka yeko mwona yeko vande la makambo wana alomite ye botele misanano makambo wana kuna botele misanano tozili misanano dosye honto yeko mwona jamar kabund a zana rezona ye alor boko kiko desitywe ye ndengyo wana bodezbo salaki alor kome jam ee 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 janine mwabund a yeko mwona ke batwoyo soki wa tele misi biso alor eko zala biso toza deja na mbeba wana paske tozala ki ni loko yon na precipitasyon toko zana kaka na fote donk selave dirija mar kabunda ko zonga ndey wana omoni ee ee janine mwabund a precipite mbangu bangu bangu tozala ba eleksyon wana alor ee alingi sikoyo akontana ba eleksyon wana konye alingi azo mwona lukola fosu ezana anundena na kabila ndey ere bangu bazo batia FTT bazayiko mwona lukola kabila azana anunamakati wana or entre kabila na feliki sekedi kabila asala ki plana yeko azana na batunaye ebele oye bako kikso kaki kou dina sa feliki sekedi akana papie donk ba parlementaire bazala kebele ba senatea bazaya ebele ba gouverneur bazaya ebele dok bilo kotou nyon swana kabila ak azala ki sirke zoki nazwa na zwi bilo konyoun showyo na zwi va ministre ebele na zwi bilo kotou nyon swana feliki akouzala feble Or, na kalkilisikoye ya Felix Sekedi Ye azalaki komona Ba tokoye ponarefiri vango Ba desisyon nyonso bako bandako zwa Kour konstitucional nde ko bandako kata Alor nga, na kende ko sapuye ziko na justice Alor, Felix asapuye na justice Bon, abanda ko kane ba desisyon nyonso Oka vila ko bandako sala Mze lanze la ya mabe po na ye Mze wana ozomu na sikoy Ba desisyon nyonso ya mabe kabila ko bandako zwa Klas wana Felix akobanda kubloke yango Na nze la ya kuu ya justice Paski klas wana sitozana va puwari Mine? Puwari ya prezida Ya parlema Ya sena Na ya justice Alor, mtu na mtu na nze la na ye Me, mtu nyonso azo kontrole Pa, 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 puwari niyo suwana, iza plato wana Iza justice Justice ne azo koordone, azo ptala No, te, yo za nanzila, te zonga nanzila Yo za nanzila, te zonga nanzila Donc, justice ne akubanda ko zongi sa bango Na ba desisyon na bango bakubanda ko zwa Akubanda ko zongi sa bango nanzila Alor, konu mtu nyonso akubanda ko zwa Desisyon ya mave Justice akubanda ko zongi sa inanzila Alor, mde plato wana kabila ye Ayeba kite Kon kabila umoni azabu tu Plato wana Bayebi sakayete Atanga biloko wanate Bayebi sakayeka Kakaose, salaboe, tu, sobitu saliboe toko binisa bango Alor, ye abota na kite Justice ne akubanda ko zongi sa mutu na mutu Na droa hoyo, mdenge, ongo, e bengi etambola Ndenge wana omoni si koyo Selik sekel ya tinga ki kabound na justice Justice e lombite kabound aza na rezon Se pourkwa lelo na tongo Oye kubona, klas wana, bateleme li batu Justice akubanda ko zongi sa mpoze force na ye Akubanda ko zongi sa parne make Yende aza la kana force So kya lombi non, eza non Alor, non aye oye alobaki wana Mabundi falaki Alingaki aksote no ya justice Alor, justice atempoze Aye akangi parlema Bako misikoye omoni Ndenge bazalaki kotere matiko nanzila Bako misikoye paparlemente Debu, kumbaparlemente ya i defesa Alor, babambi Sikoye libanda Libanda wana, mutu na mutu klas wana Ayeko omplandre ke Yende aza la fausse Elakozonga nandakunaye A comprendre Yende aza la kanua namboka Yende aza la fausse Yende aza la fausse Yende aza la fausse Qui est notre analyse politique Il ne peut pas empêcher le parlement De fonctionner C'est totalement hors du droit Et nous sommes tenus de respecter le droit Parce que nous sommes dans un état de droit Et nous irons jusqu'au bout Les membres du bureau Aujourd'hui ou ailleurs Je crois que notre règlement intérieur Et même la constitution dit que Lorsque l'accès nous est interdit Au niveau du palais du peuple Nous pouvons nous députés Déplacer La plénière Et voter sans même ailleurs Nous pouvons le faire La constitution nous le permet Nous sommes très fâchés Et ça ne va pas Le pays ne doit pas constituer comme ça Le camarade qui a été Candidate La camarade Céa Elle est membre de l'UDPS Et nous Comme FCC Nous comme opposition Nous comme les autres regroupements politiques Nous n'avons pas fait obstruction A la candidature De la camarade De l'UDPS Et le camarade L'autre là qui est au niveau Des cours de tribunaux Il est également de l'UDPS Nous avons Nous constatons vraiment que Les troubles qui se passent Au sein de l'UDPS Commence à toucher L'Assemblée nationale Et ça c'est tout à fait Et ça c'est tout à fait Un peu plus fort là On n'entend pas On n'entend pas On n'entend pas On n'est pas On n'est pas Il s'agit d'indépendance Notre institution L'Université de Courte d'Établisse Convente à l'air L'article 7 De notre régime intérieure Parce qu'il précise L'autorité Je voudrais poser un acte de nature à faire tirer les travaux de l'Assemblée nationale. Donc, les autres sont déjà là-dedans, les maires et les vigilants. Les autres viennent d'un groupe à jeter de l'autre côté. Les maires et les vigilants vont se réunir aujourd'hui, quelque soit leur truc. Ils peuvent même délocaliser. Nous attendons ici. Nous nous sommes ou nous nous opposons à ça parce que ça ne respecte pas. Les règles élémentaires du droit et même de la politique qui nous gère. Donc, comme je disais, nul n'est tenu d'exécuter un ordre manifestement illégal. La Constitution oblige à ce que lorsqu'une motion est déposée, qu'elle soit débattue à les 48 heures. Mais l'Assemblée nationale, au nom du fait qu'il y a beaucoup de députés majoritaires du FCC, ont carrément violé ces dispositions. On a violé même la Constitution sans programmer une motion de défiance. On a même violé les règlements intérieurs puisque simplement on est majoritaire à l'Assemblée nationale. C'est quand même inacceptable. La Constitution dit que non, on ne peut pas, lorsqu'il y a une décision de justice, nous ne pouvons pas nous y opposer. À l'époque du président Aubin, il y avait des décisions ici qui étaient dites. On ne s'était pas opposés. Mais pourquoi on doit faire un bras de fer entre nous et la justice ? Moi, je crois qu'il n'y avait pas péril à demeure. Alors, moi, je crois que ce qui arrive, c'est juste un symbole de l'arrogance. Tu vois, l'arrogance d'être majoritaire, l'arrogance d'être, ce n'est pas parce qu'on est nombré, on se dit, bon voilà, on est permis à faire cela. Non, moi, je crois que cela est inacceptable. Quand on est minoritaire, quand on est majoritaire, on doit respecter les règles. La République fonctionne sur base de règles. Et je crois que ce que la justice, le Conseil d'État vient de démontrer, c'est une preuve qu'il y avait beaucoup de dérives dans l'application et dans le respect des règles à l'Assemblée nationale. Voilà pourquoi, d'ailleurs, moi, moi, la nuit, je me suis dit que je ne viendrai pas. Parce que d'emblée, je connaissais déjà que c'était une violation. On ne peut pas se permettre, sous le nom de l'arrogance, sous le nom du fait qu'on est majoritaire, se permettre de marcher, de violer les lois. Non, ça, moi, je l'acceptais. C'est sérieux, ça ? C'est quoi ? Ah, maman, ça, moi, je n'ai pas un petit déjeuner, ça, je n'ai pas un petit déjeuner, ça, je n'ai pas un petit déjeuner. Bloqués. Donc, les députés sont bloqués, là. Pas d'accès au palais du peuple. Ils sont là. Pas d'accès. 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 Alors les amis, comme je vous ai promis, j'aurai M. Roger Dutombo qui est en ligne depuis la fac du Sud. Il est déjà en ligne, on va le faire entrer de moment à l'autre. Lui c'est notre analyste politique, il est spécialiste de ses maisons en ce qui concerne les questions qui ont trait au droit et à la justice. Je vais les faire entrer, vous laissez la photo là-bas. Ça c'est Roger Victor Mokeba, notre analyste politique qui est en Afrique du Sud. Les députés sont bloqués là. Ok, j'arrange bien sa capture. Pas d'acte fait au palais du peuple. Attendez, je vous relais son, ok. Pas d'acte fait au palais du peuple. Bonjour M. Roger. Bonsoir, chérieuse, c'est bonsoir. Ah, on est déjà là-bas. Et bonjour à tous les internautes qui ne suivent pas ici. Oui, j'ai fait un bail, je crois qu'on est là-bas. Ok, la première question, c'est une question de justice. Est-ce que la justice congolaise avait raison d'interdire au parlement de se réunir afin de continuer avec son élection du bureau de la présidence ? Oui, merci beaucoup pour l'attention. Je crois que nous savons qu'il y a ce qu'on appelle la séparation des droits. C'est un principe sacro-saint qui concentre la séparation des droits, l'exécutif, 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 l'exécutif. Et je crois que la justice, elle est là pour garantir les droits fondamentaux des individus du peuple. Elle est là pour garantir tous ces droits-là et pour, n'est-ce pas, essayer, si vous voulez, de faire respecter la loi de l'état de droit. Parce que nous savons que la justice, dans l'état de droit, c'est l'intention d'un peu plus simple. Dans la mesure où, c'est elle qui régule pratiquement tout. Et en question de savoir si les conseils d'État avaient raison, n'est-ce pas, d'interdire, si vous voulez, la plénière de l'Assemblée nationale, les conseils d'État n'ont pas raison d'interdire la plénière. Mais le conseil d'État a rendu un arrêt. Parce que nous savons que le conseil d'État, d'abord, c'est une juridiction administrative qui, dans la compétence ou les compétences, sont là de statuer sous des recours pour violation de la loi formée contre le vecteur, réglement et position des autorités en espace centrale. Et le conseil d'État a été sauvé par M. Ojamal Kaboun, qui a décliné la procédure ou la manière dont les choses se sont passées pour sa destitution. M. Ojamal Kaboun n'avait plus constaté qu'il y avait la violation du règlement de l'Intérieur. Et c'est la raison pour laquelle il a, justement, il a saisi le conseil d'État pour, ce soir, nous sommes à l'élection du premier vice-président de l'Assemblée nationale. La plainte a été reçue, j'ai fondé, j'ai fondé, j'ai fondé, j'ai fondé. Et dans ce cours-ci-là, la cour examinant la plainte a pu trouver que réellement il y a eu quelque chose qui n'a pas tenu, qui n'a pas été conforme à le règlement de l'Intérieur. J'ai vu de l'article même, je vais peut-être au cours de l'émission, je vais pouvoir m'assurer. Et l'arrêt qui a été rendu, c'est juste pour ce soir, nous sommes à l'élection du premier vice-président de l'Assemblée nationale. Nous savons que la justice est rendue au nom du peuple communé, et ces arrêts, les jugements sont rendus, ils sont exécutés au nom du président de l'Assemblée nationale. Et si, et ensuite, M. Kabumbo a, encore une fois de plus, introduit son recours, son recours, n'est-ce pas, à la Cour constitutionnelle, une implication ou à l'inconjustabilité de la procédure de l'acte qui a été posé pour sa disposition. La pétition qui n'était pas en fait tout à fait légale, c'était même le soubassement, n'est-ce pas, sur lequel il a été évincé. Et je crois que la Cour, le conseil d'Etat a été clair en bas de ce jugement. Il a demandé à l'Assemblée nationale de ne pas passer à l'élection du premier vice-président de l'Assemblée nationale jusqu'à ce que la Cour constitutionnelle puisse se prononcer. Sur ce plan, je crois que le conseil d'Etat a pratiquement raison. Donc, la plénière ne peut pas se tenir en vue de lire, si vous voulez, un nouveau président, jusqu'à ce que, n'est-ce pas, la Cour constitutionnelle puisse se prononcer sur la consulabilité au fond de ces documents qui a servi, n'est-ce pas, de soubassement de la déchéance de l'Égypte à Brune. Mais dire que la Cour ou le conseil d'Etat peuvent interdire qu'à l'Assemblée nationale se réunir, là, je crois que non. Mais plutôt de ne pas procéder à l'élection, parce qu'il y a déjà un arrêt qui a été rendu, et cet arrêt doit être exécuté. Nonobstant, l'arrêt, cet arrêt du conseil d'Etat doit être exécuté. Je ne sais pas que ce soit en fait, cela. Mais comme la plénière devrait se faire, oui ? Si hier, il n'y avait pas le communiqué de l'Assemblée nationale qui avait fixé la matière, a été traite aujourd'hui, c'est qu'il n'y aurait pas la police au Parlement. Pardon ? Si hier, le Parlement n'a pas fait la communication par son deuxième vice-président, pour que demain, on va se réunir, et puis le sujet, ça sera effectivement la matière, ça sera l'élection du premier vice-président. Ils ont fait ça, ils ont fait ça, ils ont fait le communiqué, ils ont appelé tous les députés de venir insister à l'histoire, participer à la plénière pour l'élection du premier vice-président de l'Assemblée nationale. Ils ont fait ça au système. Ce n'est pas pour rien que le Premier République a appelé Mme Jemimabunda, parce que c'est lui le garant de la nation, c'est lui qui est le garant de bon fonctionnement, de fonctionnement régulier des institutions. Il ne faudrait pas qu'il y ait, que l'on crée un dysfonctionnement dans les institutions. Ce sont des actes de vandalisme, ce qui est le mot de dire ça. Ce sont des hors-la-loi. Moi, je ne vois pas pourquoi est-ce que l'Assemblée nationale doit se précipiter. Ce n'est pas une loi qui doit être votée, c'est un vice-président. L'Assemblée nationale a son président. Si le vice-président ne se connaît pas là, il y a un des uns-présidents, je crois. Je ne pense pas que l'Assemblée nationale doit se précipiter sur cette question. Cela montre l'assarnement. Cela montre l'assarnement. Moi, je me suis pas vraiment pensé de savoir. L'arrêt a été rendu. Si, mais Mme Aboune trouve que cet arrêt est inconstitutionnel. Mais ce n'est pas en moi ni à ma doute de parler de l'inconsignalité de l'arrêt. Il y a une cour qui est compétente en ce qui est l'accord fonctionnel. C'est lui, c'est lui, c'est lui. C'est lui, c'est lui de cette loi de retour à l'accord fonctionnel pour pouvoir ne soit statuée sur ce cas. Je crois, pour ma part, que Mme Aboune, comme en tant que présidente de la Chambre de base, qui fait partie du stade du Parlement, qui est une autre institution, qui est même la deuxième institution, la République, reconnue dans l'article centre de la Constitution, le président de la République, l'institution, le Parlement, nous avons le gouvernement et le cours d'outilien. Elle doit fournir un grand effort pour essayer un peu de faire les choses de manière à ce qu'il n'y ait pas un inconstitutionnel. Excusez-moi, vous savez, le rôle pour la mission qui est accordée, qui est pensée par le mar, légiférer contre l'action gouvernementale, la mandatrice publique est pensée. Vous voyez, mais si cet organe qui est chargé de légiférer, elle doit, elle doit au même moment, souler aux pieds, les lois qu'ils votent, mais ça fait très mal. C'est là où il y a un problème très sérieux. Je crois, pour ma part, que Mme Aboune, avec un peu de sagesse, elle allait tout simplement expliquer aux députés nationaux qu'on ne va pas procéder à l'élection. Aujourd'hui, on fera autre chose. Pourquoi ? Parce que cette affaire est encore pendante au niveau de la justice. Je prends un autre exemple. Aujourd'hui, il y a une plainte devant l'accord de cassation en ce qui concerne le faux amiculture au MIPAR, au MISPA, le député Jean-Jacques Manda. Si demain après demain, le député parvenait à être condamné. Mais à quoi serait bon ? J'ai dit pour moi, quelles seraient les conséquences ? Quelles seraient les conséquences de ce qui va se déferler sur la soi-disant déchéance de M. Kaboul ? Il fait un peu, une fois de plus, séduire les conseils d'État pour qu'il soit une espèce de dommageur pour le pays qui l'a causé, qui l'a causé. Vous comprenez ça ? Donc moi, je crois qu'ici, il aurait fallu tout se voir et il est un peu de la sagesse de la part de Mme Abunda d'attendre que cette affaire soit classée, au lieu qu'on puisse actuer sur cette affaire au niveau de la Cour des cassations, qu'on l'écoute un peu au contexte, un peu l'oreille du côté de la Cour constitutionnelle. Et puis, c'est tout. Et puis, ils vont passer à l'élection entre le Conseil d'État et la Cour constitutionnelle, qui a préséance ? Parce que jusqu'à là, c'est le Conseil d'État qui s'est réuni, qui a trouvé que la plaine de Kabou est intérêt prévable et a instruit au Parlement de sursoir toute continuité d'élection. Maintenant, entre la Cour constitutionnelle et le Conseil d'État, qui a préséance ? Non, 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 non. Ce n'est pas cela. Ce n'est pas un problème de poussière. Il y a un problème de la compétence. De la compétence en la matière. Le Conseil d'État, j'ai dit que le Conseil d'État a compétence de statuer sur des recours pour violation de la loi tournée contre les actes réglementés et décisions des autorités. Ici nous parlons du règlement d'intérieur de l'Assemblée nationale aurait été violé selon le Conseil d'État. C'est la raison pour laquelle, comme il y a encore une plainte au niveau de la Cour constitutionnelle, qui doit statuer, n'est-ce pas, sur la continualité de ce document, de cet acte, n'est-ce pas, qui a conduit à la défaillance de M. Kaboul. Vous comprenez ? Qu'est-ce qu'il faut faire ? On doit asseoir l'élection parce qu'il a fait répargne. On ne doit pas continuer dans l'inégalité. Vous comprenez ? Parce qu'après avoir fait ça, si on se rend compte par après-cours, il a été destitué illégalement. Ce n'est pas conforme à la loi. Et on fera quoi ? On doit le réhabiliter et le projet se causer. Il va aller encore en appel, n'est-ce pas, devant le Conseil d'État. C'est là où il y a un problème. Ici nous avons la compétence de la Cour constitutionnelle qui est là pour vérifier la fonctionnalité de loi et des actes ayant force de loi. L'Assemblée nationale, ou le Parlement en général, légifère ou votons des projets de loi. Et ces projets de loi sont transmis à la Cour constitutionnelle pour vérifier leur constitutionnalité. Il faudrait que ces lois-là poussentirent leur légalité dans la loi fondamentale qui est la Constitution. Une fois que ces lois, on trouve que ces lois sont conformes à la Constitution, alors le Président va les communiquer. C'est ça la compétence de la Cour constitutionnelle. Et ici, nous parlons, n'est-ce pas, des actes réglementaires. Tels que les actes réglementaires, nous parlons de règlements d'hommes intérieures, nous parlons de certaines décisions, n'est-ce pas, des autorités centrales. Je crois que c'est dans ce cas-là que le Conseil d'État est intervient. Ce qui est tout à fait conforme à vous. Alors, un député national, pas de moindre, M. Lambert Mendeomalanga, pour ne pas dire que c'est lui-là, il dit « Interdiction aux députés d'accéder au Palais du Peuple. Je suis député depuis trois législatures, ici au Congo. C'est ma première fois, dit par ceci, affirme Lambert Mendeomalanga. » Est-ce que vous pensez que Lambert Mende aurait aussi tapé dans les irrégularités ? C'est un député chevronné, expérimenté, et il a contre la matière. Les gens que vous voyez là, ils veulent seulement exprimer le choix. Le problème, ce n'est qu'ils vont faire. Ces gens, ils ont été dans un système instauré par le militisme, par le tablisme, n'est-ce pas quand même plus les 53 ans. Ils n'ont pas connu ce qu'on appelle l'état de gloire. Vous savez, ils ont géré, ils avaient la majorité parlementaire, la majorité présidentielle, la majorité dans le territoire, la majorité dans ceci. Ils pouvaient faire tout ce qu'ils pouvaient. Parce que jamais ce qui se fait à la famille de ce qu'aujourd'hui ne pouvait se faire à l'époque de Kadira. Parce que dès que tu oses parler, carrément, tu es écarté. Vous comprenez cette histoire ? Personne, il n'y avait aucun député, aucun député de l'opposition, aucun député ne pouvait s'opposer à une quelque sorte. Je prends un exemple. Lorsqu'ils ont voté la loi portant statut des anciens présidents, l'article 7, par exemple, qui parle des immunités contre toutes les procédures judiciaires, j'ai dit que toutes les procédures pénales pour les anciens chiques et kanouas, on a connu dans le monde. Est-ce que cette loi-là est conforme ? Cette loi-là tire sa légalité ? Oh, cette notion ne pourrait pas s'il a été dictée. Ces gens, ils ont difficile à s'adapter à l'état des droits. État raciné dans ce système, dans la jungle, la publique bananière, la république des antivaleurs, la république des renégales, la république de tous ces gens-là, excusez-moi, des capons, etc., des gens qui y mettent le sang confus. Vous comprenez ? Alors, il est difficile aujourd'hui de s'adapter au nouveau système. Le nouveau système, c'est quoi ? C'est le cas des droits. C'est le cas des droits. On comprend qu'il y a un problème très sérieux. Ces gens ne peuvent pas changer. Le problème, c'est lequel ? On ne peut pas interdire à l'Assemblée nationale de siéger par la justice. Non ! Mais non, ce qui devrait siéger pour émir, c'était ça le sujet, pour émir le premier vice-président de l'Assemblée nationale. Alors qu'il y avait un arrêt rendu par le Conseil d'État. Vous comprenez ? Mais lorsque un arrêt est rendu, on dit qu'il est exécuté au nom du chef de l'État. Mais lorsqu'il n'est pas exécuté, on va faire une bonne force, c'est le droit. On va faire une bonne force. Je prends un exemple banal, banal. Il y a un jugement qui est rendu, quand il est condamné. Et quand il est, ils ont besoin de recours. Ok ? Et quand il est, ils ont besoin de recours, je sors, je m'en vais à la maison. Non, non. Mais le jugement est d'abord exécutoire, il n'en offre pas la peine. Ok ? Il est d'abord exécutoire, il n'en offre pas la peine. En cette matière ici, ça n'a eu un problème très sérieux. Vous comprenez ? Les gens, ils veulent tout simplement se justifier. Ce sont les gens qui ont difficile à s'adapter au système. Ce sont des produits qu'on appelle les antipodes au développement ou à l'émergence de l'État de droit. Ce sont des éléments réfractaires, d'espoir à l'émergence de l'État de droit. Au fur et à l'époque, nous avons ces gens-là dans la République, ces antivaleurs dans la République, c'est difficile qu'il y ait l'émergence de l'État de droit. Parce que tout ce qu'ils font, c'est juste la force. Ils ne sont pas faits que ce n'est pas la force. Ils ne tiennent pas compte d'autres institutions. Ils ne tiennent pas compte de la loi. Ils ne tiennent pas compte de la procédure. Voyez-vous, par exemple, ce qui est dans le cas de Mamba. Le document qui est le sous-assumant de la déchéance de M. Kaboune, il a été attaqué en accord de cassation. Il y a un tas de faux là-dedans. Il se donne encore le luxe de continuer, au lieu même de reprendre les choses, mais il trouve ça correct de continuer avec la définition. Vous dites que c'est normal. Ce n'est pas normal, mon frère. Ce sont les gens qui veulent chercher, qui cherchent à se justifier, de telle ou telle manière. Mais ça me fait mal. Ça me fait mal. Ces gens ont géré pendant 53 ans. Ils ont commencé depuis l'époque de Ngoutou jusqu'à l'époque de Camilla. Nous n'avons pas vu la prison s'ouvrir même pour quelqu'un qui a pris le risque d'un franc, un dollar. On n'a pas vu ça. Prenons un exemple. Nous avons vu un chambre plein de tournée, le plus de 3 millions de la semaine. Avec la commission Bakandeja qui avait, qui s'était passé sur le dossier. Nous avons juste vu, comment je dirais, démissionner. Mais il n'a jamais été touché, même pas interpellé. Vous comprenez ? Et ces gens-là, ils ont vraiment... Oh, ils sont des modèles. Ils ont vraiment des naissons à tout le monde peut-être. Comme on dit, non ! Ils aiment vivre dans l'anarchie. Ils aiment vivre dans une république bananière. Et ils veulent prouver les chefs de l'État à commettre les mêmes erreurs. Et quand cela se fait, les chefs de l'État envoient des militaires pour tabasser, prendre ce stéphique. C'est ce qu'ils veulent. Et lorsque le chef ne parle pas, il nous respecte tous ces principes. Ça concerne les séparations de pouvoir. Et les gens disent que non, il y a manquement. Il y a manquement l'espoir de l'État au sommet de l'État. Et pourtant, ce sont les gens qui n'ont jamais vécu dans l'État des droits, qui ne connaissent rien de l'État des droits. Nous, tous nous apprenons, ça ensemble avec eux, le respect des normes, le respect des principes érigés. Vous comprenez, monsieur ? Oui. Ils ont suggéré qu'ils sont en train de voir dans quelle mesure ils vont se réunir dans une autre... Ils vont délocaliser l'élection ou leur plénière, comme ça c'était. Vous vous rappelez au Burkina Faso, avant la flûte de Blaise-Cambaoré, les parlementaires s'étaient réunis dans un même quotidien où les populations nous ont empêchés. Est-ce que vous voyez que cela va se réaliser s'il tient à tout prix ? Non, 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 écoutez, ça peut se réaliser, ça peut se réaliser, mais écoutez, cela dénote, si vous voulez, de la mauvaise choix ou de la matérie politique. Pourquoi ? Parce que les FFM majoritaires dans le Parlement, que ce soit au niveau du Sénat, que comme au niveau de l'Assemblée nationale, avec cette majorité, même si aujourd'hui on réhabilitait Kaboul, ils peuvent réhabiliter, mais sans réhabiliter, ils peuvent réhabiliter, recommençons la procédure avec notre pétition. Ça va se passer, ils peuvent signer, ça va se passer, là, maintenant, ils ont coupé l'Alliance parce qu'ils sont en coalition. La raison pour laquelle ils ont dit Jean-Jacques Mamba de la Mouka, c'est pour que ça ne s'en gêne pas d'eux. Dans cette histoire, moi, je condamne la déunité de l'UDP. J'ai toujours pensé que l'UDP, c'était un parti politique qui défendait les valeurs. J'ai toujours pensé que l'UDP, c'était la démocratie. L'UDP, c'était le progrès social. L'UDP, c'est le métal d'esprit. L'UDP, c'était une philosophie du combat. L'UDP, c'était l'émergence de l'État de droit. J'ai toujours pensé à ça. Mais avec ce qui se fait, moi, je me dis, mais on est en besoin d'un parti politique, un parti politique de masse, qui a l'UDP pendant 38 ans, mais qui n'a pas eu la commission, qui doit céder aux décisions de l'HTC. Mais comment voulez-vous ça ? Et dites-moi, ayant un premier vice-président, là, à l'Assemblée nationale, ça change quoi ? Pourquoi ne pas prendre position ? Et c'est de la fin, je ne sais pas, je vois même les gens en train d'applaudir, de s'affronter, écouter ce qu'elle a failli contre Kaboum. Mais quelqu'un là, il s'est dit, il n'est qu'à des délire de faire. Pourquoi ? Parce qu'on veut la tête de Kaboum. Moi, j'ai interviewé à Kaboum, mais j'ai envie de faire voir les natifs, j'ai envie de faire voir la médiocrité qui se trouve dans ces grands partis politiques. Le repositionnement, c'est ça le grand problème qui se pose dans l'UDP. L'UDP, c'est la honte. Je ne vois pas l'UDP qui peut accepter ça, qui peut consacrer cette inégalité, qui ne peut même pas se présenter. Nous devons tout ce qu'il me dit, nous devons compartir avec nos touchés, mais ce n'est d'abord que j'ai toute la voie de réponse. Et après, si ça ne tient pas, nous avons un autre candidat. Ok ? Quand nous parlons de l'UDP, avant qu'on a dans la question, parce que beaucoup de gens ne peuvent pas se plaignent déjà que les désordres de l'UDP, les désordres au sommet d'Eltra commencent à nous affecter. Maintenant, j'ai eu les tweets de Mme F. Bazaïba qui parle du désordre de l'UDP qui est en train d'affecter l'Etat aujourd'hui. Comme on s'écrit la l'UDP, maintenant, on s'écrit dans les institutions. Donc, made in UDP. Avant de la connaître, je vais d'abord une question entre parenthèses. Félix Chézaké a nommé des mandataires. Dis-moi qui de l'UDP s'il a nommé, parce que j'ai l'impression que ce sont des gens inconnus comme l'en a d'habitude, comme le fait vers les cabinets. C'est ça qui crée des frustrations à l'UDP. Vous voyez, par exemple, on peut parler, c'est les genders, c'est les maquillages, à l'UDP, c'est les loulendous, des gens qu'on connaît. Mais à l'UDP, ce sont des personnes qui sont inconnues. Oui, il a nommé quelques mandateurs, ce n'est pas encore fini. Mais oui, mais... Il a nommé quelques mandateurs, ce n'est pas encore fini. Moi, il y a Camille, c'est que je connais, deux autres, je ne connais pas. Ok, je disais qu'il a nommé quelques mandateurs, ce n'est pas encore fini. Non, c'est 40 personnes qu'on a nommé, mon frère. 40 personnes. 40 personnes qu'on a nommées. Il faut des personnes de non phares. Oui, oui, oui. Souvenez-moi. Lorsqu'on parle de 40 personnes, il y a le DG, il y a le président de la PFA, et puis il y a le membre, n'est-ce pas, des conseils d'éducation et de sonner, ceux qui sont à la tête parce que l'entreprise d'abord de l'État se gère au quotidien par les DG qui gèrent ça. Moi, ça n'est pas vraiment le problème. Moi, c'est ici. Moi, ça me fait mal. Notre commune mérite mieux que ça. Mérite mieux que ça. Mais pourquoi est-ce qu'on en est à ce niveau-là ? Ça me fait mal de voir les mêmes personnes ou les maquillaires qu'on soit. Les gens qui ont encore des dossiers répondent pas à la justice. Et vous vous souvenez que ce sont les maquillaires qui étaient à la base de ce projet de l'air report, de l'île. Pays modulaire, oui. Avec ce maquillage, là, on le sait. Le problème, c'est lequel ? Lorsque nous, on se battait à Genève, lorsque nous, on se battait au niveau de Nairobi, lorsqu'on se lançait des flèches entre nous, l'opposition à cette époque, mais la cabine a compris que nous sommes dans un régime semi-présidentiel. Et dans un régime semi-présidentiel, nous devons acquérir une majorité parlementaire et diriger les territoriales et sera leur permettant d'avoir le même milieu et surtout. Vous comprenez ? C'est ce que la cabine, la cabine a joué ce jeu. Il a compris. Parce qu'aujourd'hui, lorsqu'on est dans le régime semi-présidentiel, il consacre le bicéphalisme de l'exécutif. Il y a le choc de l'exécutif, le choc de l'État et le président, qui est le choc de l'exécutif. J'ai dit ça chaque fois dans mes éditions, que contrairement au régime présidentiel du cycle français, parce que même les États-Unis ont aussi le régime présidentiel pour l'italien consommer du cycle français. Vous êtes au qui consacre le monocéphalisme de l'exécutif. Le premier ministre de l'État républicain, il est le chef de l'exécutif et il est encore en quelque sorte le chef du gouvernement. Parce que le premier ministre, il est responsable devant le chef de l'État. L'article 26 de l'État quand j'ai dit qu'il est non et il est revenu pour le premier ministre. C'est-à-dire qu'il peut le donner. C'est-à-dire que chez eux, la cohabitation est possible parce qu'il n'y a rien que le premier ministre puisse faire sans qu'il soit commandé par le président. Tu vois, c'est la différence. Mais chez nous, on dit que le gouvernement est responsable devant le Parlement. Parce que le premier ministre est issu de la majorité parlementaire. Lorsqu'il est issu de la majorité parlementaire, il peut fermer le gouvernement et nommer le gouvernement. Il est dit que le gouvernement propose le mandataire public au chef de l'État, n'est-ce pas, après avoir délibéré cela en conseil d'identité. non. Je ne veux pas ne pas la pratique. Je dis que mes propositions de nomination viennent du gouvernement. C'est l'initiative du gouvernement. Ok, mais ce gouvernement est issu de la majorité qui est la cabine. Ok, ils ont cette majorité. Mais qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils vont s'imposer. Ils vont envoyer des noms. Bon, vous, vous avez 10 000 d'avant-cran. Ok, ok, c'est bon. Bon, les ministres sont là. Et ils vont piaiser le chef de l'État. Mais la mère Mende, ma tête à Pognon, ici par exemple il dit que le président regarde avec son voix d'utilisation qui est bon. Je préfère la mère Mende. Ils mettent mon ami Matila, ils mettent quelqu'un d'autre frère. Ils cherchent le moindre mal. Donc, il n'a pas un mot à dire là-dessus. Parce que si il n'était pas dans la coalition, alors il serait dans la cohabitation parce que dans la cohabitation, ils sont libres de gérer, proposer leurs ministres communes de leur consor, proposer leurs mandataires publics et consorts. Et si jamais le président s'opposait toujours à tout et cela créerait un dysfonctionnement et c'est tout le pays qui devrait être pris en otage. Voilà pourquoi je dis que cette histoire de la majorité parlementaire de la majorité 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 pose un problème très sérieux. Mais dis-le aussi, vous voulez, la coalition entre FCC et Cachot prend le peuple tout entier en otage par la mauvaise foi de FCC. parce qu'ils ont rien à perdre, ils sont perdants ou n'est pas qu'est-ce qu'ils vont chercher ? Ils jouent pour les joueurs, ils jouent tout et ils n'ont pas peur parce qu'ils ont échoué. Ils ne vont même pas vouloir à ce que l'autre peut se réciter. Il n'y a problème. Mais qu'est-ce qu'il nous faut à ce moment-là ici ? Le peuple, nous pouvons parler, dire tout ce que nous pouvons dire mais nous devons tout simplement savoir que cette histoire de la majorité parlementaire ou avec le régime que nous avons il n'est pas facile. On a toujours dit ceci. Dans ce régime, lorsque le président n'a pas de majorité parlementaire, nous allons verser dans le titre de ce qu'on appelle le régime d'assemblée. C'est-à-dire qu'il y a la prédominance donc il y aura le défi de l'assemblée nationale du parlement sur le président de la République. Ils vont se servir du président pour ne pas conclure la taxe comme il est commenté là. C'est-à-dire le président n'a pas de quoi la loi qui est vous proposée. Moi, j'ai nommé une nomme d'espoir. Mais plus quand la majorité revient au chef de l'État qui est le chef de l'État et ils versent dans le régime présidentiel. C'est pourquoi tu as vu que Tabula a su parce qu'il avait toute la majorité avec lui, il avait tout avec lui, il avait même pour résonner deux fois. Il se réveille le matin ce qui dit ce qui va se faire. C'est-à-dire, nous avions vécu les avis, les inconvénients dans le régime parlementaire qu'on avait à l'époque de l'Unba à Kassaboubou. Nous avions vécu des inconvénients dans le régime présidentiel de M. Mobutu. Nous avions vécu les mêmes inconvénients avec Laurent Desiré dans la jungle, Kadula dans la République bananière. Et le peuple congolais s'est dit qu'on tombe maintenant pour un régime qui peut essayer d'équilibrer les choses qui est le régime fémi-présidentiel. Mais ça ne sent pas que ce cas de finir allait venir. Et si ce cas de finir arrive, comme une coïncidence que ce n'est arrivé, et ça va donner du fil sur la planche du fil à retour au président de la République. Donc moi, je comprends, mais ça me fait très mal. J'ai préféré que Félix puisse passer au suicide politique. S'il faut le faire, il faut nécessairement le faire. Parce que on est pris à montage par cette coalition. On est pris à montage à cause de la mauvaise foi. Le cas ne peut pas avoir une bonne foi et qu'il peut avoir une bonne volonté politique. Mais là, il faudrait attendre l'implantation complète de la CENI pour passer au suicide politique. De la CENI. C'est ça. Alors, j'ai une question ici. L'UDP ne pense pas qu'ils sont en train de jouer à la politique. En même temps, on encourage Kaboun d'aller au Conseil d'État. à la Cour concessionnelle. En même temps, on ne peut pas aussi un candidat pour le remplacer. Alors, vous ne voyez pas que l'UDP est ici en train de jouer à la politique politicienne aussi. Et aussi, la question qui est politique avant d'apprendre à celle-ci. Je voudrais que vous vous devez nous dire est-ce que le Parlement peut prendre une grande décision sans le premier vice-président ? Il peut prendre une grande décision sans ? Sans le premier vice-président qui est élu. Par exemple, supposons que ces postes-là restent vides pendant les mois. Pendant les mois, ils ne sauront rien faire. Des consistants, par exemple, appellent les progrès. Il n'y a pas de problème. C'est l'administration. Il sera remplacé. Il sera couvert par... Parce que le premier vice-président, qu'est-ce qu'il fait ? C'est lorsque le président n'est pas là que lui va diriger. Il va conduire... Il n'y a pas de conséquences s'il n'est pas remplacé ? Non, je ne pense pas qu'il y ait de conséquences graves. Je ne pense pas qu'il y ait de conséquences graves. De la politique, maintenant, où... Oui. Je disais ceci. Pour cette question, je vais répondre de cette lumière. Oui, vas-y. Allez-y. Je réponds de cette lumière, excusez-moi. Je disais, je vais dire ceci. Vous savez, il faudrait que l'IDF qui prétend être un parti qui prétend de la démocratie, qui préconise l'état de droit comme un système de gestion dans lequel le peuple peut facilement se retrouver dans lequel on est super bien marché. Il faudrait qu'il y ait d'autres apprennent aussi à comprendre que la démocratie oblige que lorsque quelqu'un se sent lésit dans ses droits, il doit saisir les autorités qu'on peut faire. la décision de Kabumbah, c'est normal. On ne peut même pas dire que non, il s'est réveillé contre le chef. Il s'est réveillé. Mais c'est ça même le principe de la démocratie, de l'état des droits. On doit se mettre en fait à la cause de l'autre si il est névé. Donc, il a ce droit de saisir la justice. Ce que Kabumbah fait, ce n'est pas de la politique de l'ÉPES, mais ils ont même dit ça. Je suis venu communiqué de Kabumbah. Ils ont un autre candidat à présenter. Mais ce que je dis, M. Kabumbah, Kabumbah, c'est tout de l'ÉPES. Mais ça, il ne s'est pas lésit dans ses droits. Tout ça, c'est ce qui démarche. D'ailleurs, il y en a qui ont encouragé ça. Je ne pense pas qu'il y ait un problème là-dessus. Ce qu'il a fait, c'est tout simplement un principe de droit. Donc, de ce côté, je ne crois pas qu'il y ait un problème comme tel. Il faudrait que l'ÉPES puisse apprendre au moins ces choses-là. Si l'ÉPES prétend être l'union pour la démocratie, disons tellement que c'est l'union pour la démocratie, mais c'est ni la démocratie. C'est ni la démocratie. Oui. Les libertés de Kabumbah, les libertés de Chine, c'est limite là où les libertés de Kabumbah commencent. Et tout le monde est égal devant la loi. Vous comprenez tout ça ? Tout le monde est égal devant la loi. Et la loi protège tout citoyen congolais. C'est ainsi qu'il y a ce cours de tribunal que lorsque quelqu'un se sent d'aider, il voit ses autorités compétentes, il pose son problème et il est protégé par la loi. Ça, c'est très important, c'est vraiment fondamental. Je crois que Kabumbah n'a pas tort à faire ça. Ce qu'il a fait, c'est normal. Il peut être réhabilité aujourd'hui, demain, après-demain. Mais je vous dis, moi, Kabumbah, je ne veux pas travailler. Je veux tout simplement sauver ma dignité, je vais tout simplement démontrer à la fin du monde que j'ai été évincé inégalement. ce n'est pas conforme. L'État, les droits demandent à ce que nous respections, c'est le précipit érigé. Alors, maintenant, je vais démissionner. Il a toujours été une démission. Il ne sera jamais délivré un jour. L'Assemblée nationale va se faire pour le moment, vous devez savoir qu'il y a l'alliance entre FCC et la MUCA. Vous comprenez ? Alors, la MUCA reçoit l'argent de FCC pour faire n'importe quoi. Donc, il y a une émédition qu'on appelle le triomphalisme de la part de FCC. L'alliance de l'ennemi nocturne parce que c'est l'alliance dure née avec les caches. Ça, c'est l'alliance nocturne. Oui. Non, non, non. Je voulais toujours dire qu'il n'y a pas d'alliance entre caches et FCC. OK ? Pourquoi ? C'est une contrainte constitutionnelle. Le président était sage. Il a dit que ces gens ici ont ruiné le pays. Ce sont des anti-valeurs. Pourquoi il a dit que je vais déboulonner ce système-là ? Un système qui me déblonnait. Un système qui ne tenait pas debout. Un système qui... Je n'ai pas fait des appels. C'est un système qui m'a fait. On l'entrouve. Ma m'a doré de bazanakati, de bazanakati, mes barros, ma tortue, mes serpents, mes cocosides. Même que ce que je fais à la compta, on a qui. On a pas poupé, on a maïnit, on a kinouana, on a kalamu, on youti, on a brusé, 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 on a brusé. Tu vois, et avec ça, il faut débrouiller ce système-là. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Surtout, ma t'inquiète, il va gérer dans le beaucoup. Il veut ruiner davantage ce pays parce que c'est moi qui ai des comptes à rendre au peuple en 2020. Il faudrait que le peuple sache ce sénat. C'est la raison pour laquelle le président a jugé de la coalition qui n'est un peu une petite malle de manœuvre. L'autre problème, c'est le régime dans lequel nous sommes. Ce régime demande impérativement une majorité parlementaire au président de la République et demande une majorité dans les territoriales au président de la République pour bien gérer. Au cas contraire, il faudra affaire au partenu de mauvaise foi. C'est pourquoi l'on va être avec une compréhension constitutionnelle. Cette alliance est dans le cours d'affaires et d'argile. Lorsqu'on est triompté de taper ça comme ça, il ne se brille les pandanis. C'est ce qu'il y a. Il n'y a pas d'alliance. C'est ce que faut. Il n'y en a pas. Ces deux plateformes peuvent être ensemble. Mais l'alliance est là entre FCC et la MUCA. Parce que l'on ne travaille pour la... aussi vous voulez la suite de Félix. FCC travaille pour la... L'alliance il y en a lorsque vous avez le même objectif. Mais ils n'ont pas le même objectif. Voulez-vous me dire que FCC est ce que vous avez le même objectif? non ! Non ! Mais la MUCA et FCC ils ont le même objectif. Qui est celui de l'échec de Félix ? Par conséquent, il doit avoir ses soeurs des alliés. Que ce soit pendant la nuit mais pendant la journée. Vous allez voir que la motion, la pétition vient de la MUCA et que ce soit 200 millions de mètres d'écutés tous. De l'échec qui d'autres... Vous allez voir aujourd'hui les safous qui critiquaient et qui parlaient à mal. Aujourd'hui ils vont donner les jeunes de faire à Zolmuth Kamila. Donc... Et puis... Vous sentez un peu ça, n'est-ce pas ? Cela vous montre tout simplement la responsabilité de l'homme politique congolais. Cela démontre tout simplement une association d'aventure dans cette assemblée nationale. Des gens qui ne sont même pas capables d'espérer de... Et je suis venu à vous dire ça. Je suis dans ce point. Vous avez dit un tabou mandat qui a été interpellé par la justice. Vous avez vu le sénat retirer à cause de ce principe d'indulabilité ou les éliminés de procédure. Pourquoi ne pas favoriser le temps des droits ? Puisque nous, notre frère, allez répondre et nous allons voir si on ne peut pas nous allons demander à ce que tu puisses d'abord retourner après la session nous allons voir quoi faire. Pourquoi ne pas le faire pour favoriser la justice ? Vous comprenez ? Mais lorsque cette institution commence à mettre de trop qu'argent dans la justice, vous pensez qu'il y aurait une majorité de droit ? Non ! tous ces gens qui sont au panier du peuple ce sont des émigas. Excusez-moi, mais je vais vous dire pour moi à tout moment, les gens disent que non, mais tout ça, c'est vrai, mon frère. Ces gens, ce sont les gens qui pendent de la développement et de l'état de droit. Avec ces gens, il n'y aura jamais un vrai état de droit au Congo. Avec ces gens-là que vous avez l'économie, les tambournambas, les mabundas, les sassous, les tonsons. Mais aujourd'hui, F. Bazaï va parler. Mais ils ont il y a géré. Et même ça, il y a géré ce pays. Mais que tout le monde il y a géré ce pays. Mais les erreurs qu'un a connu hier, aucun a connu depuis tout le monde. Donc ils veulent mettre ça, mais moi, sur les dons de ces riches aujourd'hui. Si hier, les humains ont volé dans les régimes, les moudites ont volé maintenant que dans les régimes. Ils n'ont pas su les arrêter. Ils n'ont pas su les interpeller. Mais aujourd'hui, ils veulent à ça que Félix s'interpelle. C'est vrai. Mais une responsabilité d'être doit être la responsabilité de quelqu'un aujourd'hui. C'est ce qu'on appelle une animalité. Parce qu'un animal ne réfléchit pas. Un animal agit par un saint. Vous comprenez ? Ce sont des gentils. Ils n'ont pas su faire quelque chose. Ils ne devraient avoir un intérêt. C'est calme. Mais lorsqu'ils parlent, il a essayé d'ouvrir les cours de prison pour arrêter certaines autorités. Mais vous, vous n'avez rien fait. Vous avez consacré le largue-prère dans ces régimes pendant les 8 ans. Pendant les 8 ans. Vous ne faites rien mais nous, c'est Fadraïba qui veut vous vous parler. Donnez quelles leçons. Quelles leçons va-t-il donner ? Vous comprenez ? C'est pourquoi je vous dis que leurs objectifs et le objectif de l'EFSS sont les mêmes. Donc, il ne peut que s'allier qui s'assemble, qui se ressemble, qui s'assemble, n'est-ce pas ? Voilà ! Donc, il y a la coalition, il y a la... Cette coalition n'existe pas. Mais il y a un moment donné où je... Tout le monde me n'a plus sur le monde et que c'est terminé. Je suis en train de me plaindre au I.D.P.S. de ce comportement qui n'est pas dénouer une grande partie de Mars. Un parti qui peut mieux dénouer des milliers de personnes dans la vie mais qui doit céder à ce tout caprice de R.C.C. Vous comprenez ça ? À cause de quoi ? Je ne sais pas. Ça fait mal. Merci beaucoup, monsieur Roger. mot de la fin merci 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 en tout cas on est ensemble nous avons fait que les gens s'abonner davantage ici nous faisons des analyses et puis nous donnons aussi notre position je ne pense pas que les canadales mensonges pour se demander à quel moment tu n'as pas le mal et ce que j'ai été décide que, il y enанные dans les deux, mais tu ne sais pas quand même pas. Ils n'ont dit que cela veut dire qu'il faut que je ne peux pas l'étendre dans les deux. Il y a une autre question que l'on appelle le l'étendre par l'état, et quand on a mis en train de dire que le l'étendre dispoit, qu'il n'y a pas d'argent que l'on appelle le l'étendre par le système des Certains. Il y a une question que j'ai fait. Il n'y a pas de des faits de l'état des deux, c'est la même question que j'ai fait. Il n'y a pas d'argent des deux. Et aujourd'hui, il y a un conseil des ministres. Donc, il y a le point que les gens ne puissent pas suivre ça. Tout ce qu'il y a dans les réseaux sociaux, on en a même plus de 19%, c'est faux. Ce sont des mensonges. Je dis bien, ce sont des mensonges. Mais nous, nous faisons des analyses, on ne se bat pas sur les rumeurs. Et d'ailleurs, les rumeurs, les fous bruits, c'est une infraction. C'est une infraction. Code pénalise de 2, article 144. C'est une infraction. Donc, les rumeurs, on ne reprend rien, de manière à l'armée ajoutée des peuples ou de l'exciter contre le pouvoir en place. En tout cas, c'est une infraction. Donc, nous devons faire un effort, battre nous sur le ballon dans les réseaux sociaux, battre nous contre les trois noms. Tout ce que vous recevez comme ça n'a jamais réussi. Mais vous voyez, comment on voulait m'éliminer la vie ? Mais non, mais là, c'est une infraction. C'est un faux. Vous comprenez ça ? En tout cas, que les peuples communistes soient conscients, que les peuples communistes sachent que la lutte n'est pas encore achevée. Nous sommes dans les processus. Nous devons chercher à mettre l'ordre d'état de l'île de S.O.C. Alors, nous ne sommes pas tellement contents de la féminination, de la matrimonie, mais j'ai essayé d'expliquer dans quelles conditions il est arrivé que ces gens-là soient là. Alors, celui qui suit nos émissions, il va comprendre que c'est le régime qui nous fait défaut. C'est la majorité qui nous fait défaut. C'est la raison pour laquelle nous sommes dans ces conditions. Merci beaucoup. Dieu vous bénisse. Et avec Dieu, nous allons vaincre. Merci. Ok, merci beaucoup, M. Roger et Victor Moukéba. Il était en direct depuis l'Afrique du Sud. Nous sommes arrivés à la fin de ce programme. Je vais faire notre numéro un peu plus tard dans l'après-midi. Je vais essayer d'avoir M. Anglo-Congo juste pour parler de derniers mots des caméras, Jamal et Moïma. Merci beaucoup, les amis. On va se voir à une prochaine occasion. Je voulais te suivre un peu les ras-le-bol des députés au Parlement avant, après la fermeture ou les verrouillages des portes d'accès au Parlement. Merci et à plus tard. à plus tard. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada